Abonnez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité du rugby. Bienvenue à toutes et à tous sur le flashback, l'émission qui revient sur les moments les plus mythiques de l'histoire du rugby. Dans le sport, il y a des moments que l'on n'oublie jamais. Des fragments ancrés dans la mémoire collective, qui font partie de l'ADN de tout supporter digne de ce nom. Des rencontres uniques, improbables, où toutes nos attentes sont déjouées et nos sens constamment en éveil. Vous savez de quel match on parle, non ? Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du plus beau match du 15 de France. Sûrement le plus beau de la Coupe du Monde. Et peut-être le plus beau de l'histoire du rugby, tout simplement. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le stade mythique de Twickenham en ce 31 octobre 1999. Il est 15h et 70 000 spectateurs sont présents pour assister à la demi-finale de Coupe du Monde opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Vous êtes prêts ? Let's go ! Avant de donner le coup d'envoi de ce match, revenons sur le parcours de la France dans cette compétition. Cette Coupe du Monde est l'aboutissement d'une année extrêmement compliquée pour le 15 français. Le tournoi des 5 nations se solde par une humiliante dernière place avec seulement une victoire face à l'Irlande d'un seul petit point. Les test-matchs de l'été 99 n'arrangent rien et la France prend même une violente dérouillée contre les Blacks 54 à 7. Heureusement, le tirage au sort des poules de cette Coupe du Monde 1999 est très favorable au bleu. Face au Canada, à la Namibie et au Fidji, les experts et supporters voient déjà la France en quart de finale. Les Français se défont des Canadiens et des Namibiens logiquement, mais sans panache. L'accession en quart va donc se jouer contre les îles Fidji, également vainqueurs de leurs deux premiers matchs. Les Fidjiens donnent du fil à retordre aux Français. Après 70 minutes de jeu, le 15 de France est mené de 4 points, 19 à 15. Le match est finalement remporté par les premières lignes. Après avoir fait refaire la mêlée 9 fois de suite et donné deux cartons jaunes aux piliers Fidjiens, l'arbitre, Patty O'Brien, accorde un essai de pénalité aux Français. L'issue du match est scellée et la France s'impose sur le score de 28 à 19. L'arbitrage sera très largement critiqué par l'ensemble des observateurs. Pour beaucoup, la victoire a été volée aux Fidjiens. Mais le résultat est là. La France passe en quart de finale de la Coupe du Monde. Son futur adversaire sera le vainqueur du match Irlande-Argentine. Contre toute attente, les Poumas mangent le trèfle irlandais. 28-24 au coup de sifflet final. Le 15 de France retrouve cette invitée surprise le 24 octobre à Dublin. Ironie du sort. La France retrouve son jeu dans ce match. Le mouvement du ballon est fluide. Les courses dans le rythme et les passes s'enchaînent. L'essai de Philippe Bernassal à la dixième minute en est l'exemple parfait. Remise en jeu des 22 mètres par la maison, contrée par un Argentin. Récupération de Benazzi qui transmet à Bernassal qui décale et passe à Olivier Magne. Le troisième ligne perce la défense argentine. Transmet le ballon à Garbajosa qui le remet immédiatement à son numéro 14 qui aplatit entre les poteaux. Les Français s'imposent 47 à 26 face à des Argentins vaillants mais trop juste. La France est en demi-finale. Reste à savoir qui de l'Ecosse et de la Nouvelle-Zélande sera son adversaire. Le parcours des All Blacks est radicalement opposé à celui des Français. Ils ne laissent que très peu de chance à leurs adversaires de poule. Trois matchs, trois victoires. Première démonstration face aux Iles Tonga. 45 à 9 avec 5 essais au compteur dont les deux premiers de Jonah Lomu dans la compétition. Ils viennent ensuite à bout des Anglais malgré un match bien plus serré. 16 partout à la 54e minute grâce à une pénalité de la star montante Johnny Wilkinson. Mais deux essais successifs de Lomu et Byron Keller mettent un terme aux espoirs anglais. Score final, 30 à 16. Pour leur dernier match de poule, les Kiwis affrontent l'Italie. La Nouvelle-Zélande met pour l'occasion une partie de ses titulaires au repos et préfère aligner des jeunes. Cela ne changera rien à l'issue de la rencontre. Les Italiens encaissent 50 points parmi temps. Le tableau des scores affiche 101 à 3 au coup de sifflet final. Les Blacks ne battent pourtant pas le record de points dans un match de Coupe du Monde. 145. Un record établi en 1995 contre le Japon par ces mêmes néo-zélandais. Évidemment. En quart de finale, les All Blacks font face aux Écossais. C'est un match à domicile pour le 15 du Chardon qui reçoit les favoris de la compétition dans le stade mythique de Murrayfield à Édimbourg. Des dizaines de milliers de supporters sont venus acclamer leur équipe nationale malgré la pluie battante. Enfin bon, rien de bien surprenant en Écosse. La Nouvelle-Zélande, aucunement perturbée par les conditions météo, attaque fort dès le coup d'envoi. Après seulement 12 minutes de jeu, Tana Umaga vient aplatir le premier essai de son équipe. Trois petites minutes plus tard, le demi-d'ouverture néo-zélandais élimine la majorité de l'équipe écossaise par une accélération fulgurante. Dans un timing parfait, il passe le ballon à son arrière, Jeff Wilson, qui termine le travail. La première mi-temps s'achève sur un deuxième essai du fantastique Umaga après un magnifique enchaînement de passes. 25 à 3, l'entraîneur néo-zélandais réfléchit déjà à la demi-finale. En deuxième mi-temps, Lomu alourdit le score avec un essai tout en vitesse. 30 à 6. Les Écossais veulent sauver leur honneur. Ils marquent deux essais dans le dernier quart d'heure de jeu. Un essai de Putney puis un essai du numéro 14 Murray qui permet d'admirer le jeu d'implication défensive de John Alomu. Les All Blacks imposent logiquement 30 à 18. Le dernier carré de cette Coupe du Monde est donc validé. L'Afrique du Sud affrontera l'Australie et la Nouvelle-Zélande sera opposée à la France. Un classique de l'hémisphère sud pour cette première demi-finale. Wallabies contre Springboks. Les Sud-Africains viennent de se défaire des Anglais grâce à leur demi-d'ouverture Janey Debeer, auteur de 5 drops réussis. Record. Toujours inégalé aujourd'hui en match international. Mais tout comme la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, Debeer ne répète pas l'exploit en demi-finale. Pire encore, les Australiens s'imposent en prolongation sur un drop de leur numéro 10, l'Arkham, plutôt inexpérimenté en la matière. Le regard des Wallabies est désormais porté vers l'autre demi-finale. Mais pour l'entraîneur australien, Rod McQueen, l'issue ne fait aucun doute. Il se dit certain de retrouver les All Blacks en finale. Et il n'est pas le seul à penser ça. Les bookmakers anglais cotent la France à 20 contre 1, voire 25 contre 1. Les Néo-Zélandais sont les grands favoris de la compétition. Personne n'imagine la France gagner ce match. Mais cela n'abat pas les joueurs français pour autant. Bien au contraire. La semaine de préparation se passe dans une grande sérénité. Le groupe, très hétéroclite en début de compétition, est désormais plus soudé que jamais. Le staff laisse les joueurs se prendre en main. Emile Ntamak énonce clairement cela. Avant ce match, je me souviens d'une sensation de bien-être au sein du groupe. C'est un groupe qui était seul parce que personne ne croyait vraiment en lui avant cette demi-finale. Mais c'est un groupe qui vivait bien ensemble. C'est donc détendu que le 15 de France arrive à Twickenham en ce 31 octobre 1999. Détendu, certes, mais conscient de la difficulté de ce match. Christophe Lamaison est très cash à ce sujet. On ne voulait pas passer pour des charlots, ne pas être funny. Tout le monde était très concentré sur son job. Les joueurs français veulent tout donner sur le terrain. Fabien Galtier, numéro 9, entre avec ses coéquipiers sur la pelouse en criant « On est des champions ! » Les Français assistent aux fameux à Cannes néo-zélandais sans sourciller. Le coup d'envoi du match est donné par l'arbitre écossais Jim Fleming et Christophe Lamaison met le ballon en jeu. Après seulement quelques minutes, le demi d'ouverture français ouvre le score avec une pénalité à 40 mètres des poteaux. C'est bien frappé, c'est bien dosé et ça passe. 3 à 0 pour la France. Les Bleus se montrent agressifs dès l'entame du match à l'image de Fabien Pelouse qui subtilise le ballon des mains du jeune Byron Keller. Mais l'adversaire n'est pas en reste. Cette vilaine cravate de Tanaumaga sur Dominici en est l'exemple. Les Français encaissent et rendent les coups. Le troisième ligne L, Josh Cronfeld, est victime d'une fourchette à l'œil droit puis à l'œil gauche quelques minutes plus tard. Il verra flou durant tout le reste de la rencontre. Les All Blacks parviennent à percer la défense française. Le ballon arrive jusqu'à Jeff Wilson qui s'échappe. Dernier défenseur, Xavier Garbajosa le met à terre et stoppe l'offensive néo-zélandaise. Plaquage un peu haut de l'arrière péroxydé, carton jaune et pénalité contre la France. En 1999, les cartons jaunes ne sont pas encore synonymes d'expulsion pour 10 minutes. Ils sont de simples avertissements et heureusement pour les Bleus. Les Français parviennent à créer du jeu. Relance de la maison pour Benazie qui va au sol. Galtier joue petit côté pour Dominici qui transperce tout d'un coup la défense. Il a mis le feu dans la défense et Blanc Christophe Dominici il continue il est passé il va me reconnaisser il est repris par Klen il faut l'aider Galtier Dourte essaie une solution essai essai de Christophe Lamaison premier essai de la partie pour l'équipe de France quel super Christophe Dominici il était tout tout Christophe Lamaison au début et à la conclusion de l'action transforme l'essai 10 à 6 pour le 15 de France l'écart est rapidement réduit par les Négo-Zélandais avec une nouvelle pénalité sifflée contre la France et passée par Mertens 10 à 9 déjà plus de 20 minutes de jeu mais l'aillier superstar John Aloumou n'a eu que très peu d'occasion d'éblouir les spectateurs de son talent mais il suffit d'un ballon à ce numéro 11 d'exception pour relancer un match Cette percée de John Aloumou est encore aujourd'hui dans les mémoires de tous les amateurs de rugby symbole de la supériorité physique d'un joueur en avance sur son époque Les français sont maintenant menés 14 à 10 Nouvelle percée de Dominici qui joue au pied Malheureusement Garbage Osa pousse le ballon avec trop de puissance A peine une minute plus tard Nouvelle occasion franche de marquer un deuxième essai et de repasser devant au score Benazi pour Olivier Magne qui raffute Mertens Il tape au pied en direction de l'ambute Bernassal arrive par la gauche à toute vitesse et dépasse l'aumont Lélié et le numéro 7 pensent avoir aplati L'arbitre n'hésite pas une seconde Renvoi au 22 l'essai n'est pas accordé Le public majoritairement anglais certes mais acquis à la cause des français est fou de rage Les français ne doivent pas se laisser abattre par ces deux occasions manquées Il reste encore une cinquantaine de minutes de jeu Sur une simple relance Christophe Juillet se blesse et doit laisser sa place à Olivier Brouzet au poste de 3ème ligne centre La première mi-temps se termine comme elle a commencé avec des fautes côté français 13 pénalités concédées contre une seulement pour les blacks Les esprits s'échauffent Franck Tournaire a envie d'en découdre Mertens rate la pénalité Score à la mi-temps 17-10 pour les Néo-Zélandais Une première période particulièrement physique Les français n'ont jamais laissé les All Black respirer ou installer leur jeu Seule la fulgurance de l'OMU leur aura permis de marquer un essai et le 15 de France est mené de 7 points après 40 minutes de jeu La faute à trop d'indiscipline trop d'erreurs bêtes qui offrent beaucoup de points faciles aux Néo-Zélandais Enfin, facile Mertens rate tout de même 3 des 7 pénalités qu'il tente en première mi-temps L'addition aurait pu être beaucoup plus salée Richard Dourth est déchaîné ce jour-là La légende raconte qu'il aurait même arraché quelques dreads de Tana Umaga puis les aurait ramenés tel un trophée dans le camp français jubilant de son exploit Le 15 de France retourne sur le terrain avec l'envie d'en découdre Aucun changement de joueur chez les français comme chez les blacks On prend les mêmes et on recommence Richard Dourth retrouve rapidement son chouchou Umaga à la réception d'un coup de pied de la maison Touche d'Ibaniès dans les 22 français après un magnifique coup de pied de Mertens Lancé réussi suivi d'un groupé pénétrant rapidement désaxé Galtier transmet à Titou la maison qui relance au pied directement dans les bras de Wilson Ensuite tout va très vite L'arrière néo-zélandais passe le ballon à son ailier puis redouble avant de la transmettre à nouveau à Lomou qui se balade dans la défense française totalement amorphe Lomou est le meilleur marqueur de la compétition avec désormais 8 essais à son actif Les joueurs français semblent ne pas avoir les armes pour faire face aux monstres néo-zélandais et ont bien du mal à contenir tant de talent et de férocité La partie s'annonce désormais compliqué pour les français menée 24 à 10 à la 45ème minute Mais cette rencontre n'est pas comme les autres En réalité c'est le début de la fin pour l'équipe All Black car c'est à cet instant précis que le déclic a lieu chez le 15 de France John Alomou lui-même l'avouera plus tard Ce qui s'est passé en seconde période en y repensant des années plus tard semble inexplicable C'était irréel Les français ont tout simplement pris feu La révolte tricolore est lancée par nul autre que Christophe Lamaison Se prenant pour le sud-africain Jamie Debir Il réussit deux drops d'affilée en l'espace de 3 minutes Un premier drop magnifiquement construit par Fabien Galtier et parfaitement exécuté par le numéro 10 français Le deuxième drop est quasi identique Toujours ce duo Galtier La maison Même distance et même résultat 24 à 16 L'espoir renaît Les All Blacks sous le choc commettent des fautes bêtes qui rappellent celles de la France en première période Les rôles se sont inversés Ils ont la tête basse Hum Les dieux du rugby auraient-ils changé de camp ? Les Kiwis continuent leur indiscipline et leur imprécision Une faute en mêlée de Kronfeld offre une pénalité à 40 mètres aux français Quelques minutes plus tard Position de hors-jeu de deux joueurs All Blacks et une nouvelle pénalité pour la France Les déo-zélandais doutent et se concertent Titou la maison fait le vide et se prépare à tirer C'est parti En plein milieu des poteaux 4 sur 4 pour l'ouvreur français Les All Blacks ne mènent plus que de deux petits points 24 à 22 En moins de 10 minutes les français sont revenus à hauteur des néo-zélandais Les joueurs de John Hart sont sonnés décontenancés Lors de leur première offensive depuis la 45ème minute les Blacks perdent rapidement le ballon C'est à ce moment-là que s'écrit une des plus belles pages du rugby français Ils ont perdu Ils ont perdu le ballon Ils l'ont récupéré Où est l'enfant ? C'est bien fait Je l'ai joué Christophe Dominici est parti Christophe Dominici a pris le bonheur Et c'est français Et c'est de Christophe Dominici C'est un génie Et c'est Extraordinaire Extraordinaire On a bien joué de la part de Fabien Galtier Coup de pied dans la boîte Comme on l'a dit Un robot favorable Et Christophe Dominici qui surgit Que c'est bien fait 27-24 pour la France Gardard On rêve Galtier récupère le ballon gratté et tape au pied au-dessus de la défense néo-zélandaise Un coup de pied ambitieux Mais le rebond est favorable à un Dominici qui surgit comme un diable Mertens essaye de l'emmener au sol mais rien n'y fait Dominici part comme une balle en direction de l'ambute et vient aplatir entre les poteaux Le public français exulte tout comme le reste du stade qui n'a lieu que pour le 15 de France désormais Ils ont conscience d'assister à un match historique Dominici a réussi l'impensable La maison transforme l'essai Une simple formalité pour lui impériale au pied depuis le début de la rencontre Le tableau des scores affiche maintenant 29-24 pour l'équipe de France Je reprends désormais complètement désordonnée et s'arrête à quelques mètres de la ligne d'embute Ils ont progressé de 15 mètres Ont-ils toujours le ballon ? Oui Oui les plaques sont sur le rocunoir Le pack français domine Galtier au large Il n'y a pas de hasard pour Christophe Lamaison Cette séquence on l'avait travaillé 40 à 50 fois à l'entraînement pendant la semaine Et là le jour du match on la met en application Ça part d'une touche les avant qui déroulent Quand le ballon ressort on n'a même pas besoin de se dire un mot ni même de se regarder Chacun sait ce qu'il a à faire Je tape au pied et Richard plonge comme un fou C'est un moment formidable Pour moi le plus bel essai c'est celui-là L'entraîneur Pierre Villepreux est en larmes Il pleure de joie A nouveau Titou Lamaison transforme l'essai Les français sont inarrêtables Le 15 de France a désormais 12 points d'avance sur son adversaire 36 à 24 Le match s'emballe Les français n'ont pas le temps de savourer ce nouvel essai que les blacks s'offrent une situation d'essai Mertens pour Umaga qui transmet ensuite à Wilson Galtier est battu Les garbage aux internés défenseurs donnent tout ce qu'il a pour amener l'arrière néo-zélandais en touche L'offensive All Black est stoppé net à quelques centimètres de l'embut Plus rien ne peut atteindre le 15 de France Il reste moins de 20 minutes de jeu à ce moment du match L'entraîneur néo-zélandais John Hart est désabusé Son équipe n'arrive pas à mettre la main sur le ballon et quand par miracle elle y arrive la défense de fer des bleus annule tous leurs efforts Les blacks ont une nouvelle occasion d'essai quelques minutes plus tard mais une fois encore la ligne arrière française s'interpose et pousse les néo-zélandais à la faute 74ème minute nouvelle faute de main des blacks Dipson, Mertet, c'est une redoublée Richard Dourke les a généreux mais c'est aujourd'hui Olivier Mads Vas-y Olivier Mads Vas-y Olivier Madsson Vas-y Olivier Madsson Il a Bernatzel avec lui Il va faire quelque marqué C'est Philippe Bernatzel Essay ! Essay ! C'est fabuleux ! Ah non, pénalité Essay, pardon Essay, Essay Philippe ça fait une grosse bambine Essay à courbée Les Français sont top final Regardez 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 le salut d'Olivier Mads Le salut de finale Quel autre choix ! Perte de balle de Tanaumaga Décidément pas en veine ce soir-là Olivier Mads Olivier Mads profite de l'occasion et pousse le ballon au pied Il n'a pas la vitesse pour aller au bout mais Bernatzel l'aile français le rattrape et vient aplatir le ballon dans l'ambute néo-zélandais Le regard des blacks est vide Ils sont déjà dans l'avion du retour La maison transforme l'essay Comme à son habitude 7 coups de pied tentés 7 coups de pied réussis dans ce match 43 à 24 pour le 15 de France L'équipe de Nouvelle-Zélande vient d'encaisser 33 points en une demi-heure autant que pendant toute la durée de la Coupe du Monde Impensable Les blacks ne peuvent plus revenir L'essay de Wilson à la 80ème minute n'y changera rien Le mal est fait Grand favori de la compétition et malgré un parcours parfait jusqu'alors la plus grande nation du rugby vient d'être éliminée en demi-finale Personne ne s'y attendait et encore moins les All Black eux-mêmes Humiliés Nombre d'entre eux refusent de former la traditionnelle haie d'honneur accompagnant les joueurs français aux vestiaires Jonah Lomou dira plus tard J'étais un des cadres de l'équipe J'ai demandé aux joueurs de rester pour féliciter les français avec une haie d'honneur Être humble dans la victoire c'est facile Être élégant dans la défaite ça l'est moins Bocon quittait la pelouse il n'en avait tout simplement pas le droit Nombre d'entre eux étaient jeunes et cette défaite était trop lourde à porter Le monde entier était tellement convaincu de voir les Néo-Zélandais remporter cette coupe du monde qu'une équipe de télévision les suivait depuis le début de la compétition afin de tourner un documentaire retraçant leur victoire Autant vous dire que les caméramens ont rapidement des garpis avant de croiser les joueurs dans les vestiaires Le film lui ne sortira évidemment jamais Les joueurs français n'en ont peut-être pas encore conscience mais ils viennent d'infliger à la Nouvelle-Zélande l'une de ses défaites les plus douloureuses Jamais les All Blacks n'avaient concédé autant de points en coupe du monde Ce match reste à ce jour le meilleur ambassadeur du style de jeu à la française le fameux French Flair Une défense de fer parfois un peu brouillonne et un jeu offensif libéré et spectaculaire Voici la recette de cette victoire inattendue Hélas le 15 de France ne répétera pas l'exploit face aux Australiens en finale Encore dans l'euphorie de la victoire en demi et mal préparé les français s'inclinent sur le score de 35 à 12 Mais personne ne leur en voudra d'avoir loupé leur finale Dans le cœur des supporters français ils ont déjà gagné cette coupe du monde face au All Black une semaine plus tôt Les matchs contre la Nouvelle-Zélande en coupe du monde on s'en souvient toujours Il y a eu des défaites évidemment En finale de la première coupe du monde en 1987 en 2015 en 2015 à Cardiff En 2011 à Auckland pour une troisième finale de coupe du monde Mais aussi de véritables triomphes On ne pourra jamais oublier ce quart de finale en 2007 Finalement la plus belle de ces victoires reste et restera sûrement ce match de 1999 le plus beau comeback de l'histoire de notre sport Si c'était ça le French Flair le refus de perdre de s'avouer vaincu un après-midi magique comme hors du temps dans le temple de Twickenham David a battu Goliath et l'espace d'un instant le monde entier chantait la Marseillaise Sous-titrage Société Radio-Canada